Il y a fort longtemps, quelques décennies avant l'an 1000, Klaus, Kondrat, Dibold et quelques autres, rentrant du travail des vignes, se disaient que leur village était bien peu visible de loin. Alors que déjà, d'autres cités possédaient un donjon ou un clocher, fier bâtiment qui montrait la richesse des seigneurs et des avions, les habitants, eux, n'avaient pas cette chance. Rien pour prier ou pour se protéger des brigands qui hantaient les chemins. Alors, ils rassemblaient autour de paysans, notables, abbés et vignerons, pour se lancer dans des travaux gigantesques, et firent venir artisans, tailleurs de pierre, charpentiers, maçons et maîtres d'ouvrage pour construire ce qui deviendra leur grande œuvre. Et c'est ainsi que, presque un millénaire plus tard, la tour protectrice, indestructible, fièrement installée sur le haut de la colline, permet toujours aux voyageurs de se repérer et continue à veiller sur les corps et les âmes du village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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